Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Pierre-Yves Le Borne. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, un compromis historique a été signé entre l'Iran et les cinq membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus l'Allemagne. Cet accord intérimaire d'une durée de six mois prévoit l'arrêt par l'Iran de toute activité d'enrichissement d'uranium à plus de 5% et la neutralisation des 410 kg d'uranium enrichi à 20% déjà en sa possession. L'Iran s'engage à ne pas construire de nouvelles centrifugieuses et à interrompre les travaux conduisant à la mise en fonctionnement du réacteur d'Arak qui pourrait produire du plutonium enrichi utilisable à des fins militaires. L'accord prévoit aussi l'accès quotidien des sites iraniens aux experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique. En retour, les 5 plus 1 s'engagent à un allègement des sanctions à hauteur de 5,1 milliards d'euros. La volonté, mais aussi la fermeté de la France ont payé dans cette négociation. Ce compromis fait place en effet à la question des stocks d'uranium enrichis et au site d'Arak. Pareille étape ne pouvait être imaginée sans que toutes les garanties ne soient préalablement obtenues de la part de l'Iran. Il importe désormais de parvenir à un accord final qui permette à l'Iran, s'il le souhaite, de conduire un programme nucléaire civil mais l'empêche en tout état de cause de se doter de la bombe atomique. La diplomatie a triomphé et porte à terme la perspective prometteuse pour le Proche et le Moyen-Orient du retour de l'Iran, un grand pays, au cœur du concert des nations. Tout doit être fait pour saisir cette chance, pour la paix et le développement. Quels sont selon vous, Monsieur le Ministre, les éléments essentiels de l'accord final encore à négocier entre l'Iran et les 5,1 ? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Le Borne, il y a 15 jours, je crois, deux d'entre vous m'avaient interrogé sur le nucléaire iranien à un moment où nous n'avions pas pu conclure la négociation. Et pour résumer la position qui était celle de la France, j'avais dit nous sommes fermes, mais nous ne sommes pas fermés. Aujourd'hui, un accord intérimaire a été conclu. Vous me demandez le qualifié, je dirais qu'à la fois il y a des avancées et en même temps nous devons rester vigilants. Pourquoi ? Les avancées, vous les avez rappelées, elles concernent aussi bien l'engagement de ne pas recourir, de ne pas avoir l'arme atomique, ce qui est décisif, les stocks à 20%, l'enrichissement à 5%, le réacteur d'Arak, tout ceci qui était largement inconnu de nos concitoyens il y a quelques semaines maintenant, c'est quelque chose qui est compris par chacun. Mais en même temps, il faut rester vigilants, parce que ça n'est qu'une partie du sujet, parce qu'il va rester à se mettre d'accord sur la forme définitive, parce qu'il faut que l'Agence internationale de l'énergie atomique contrôle tout ça, et parce que du côté iranien également, il faut qu'il y ait une vigilance pour être certain que la levée partielle des sanctions soit effectuée. Donc je me garderai bien à ce stade de prononcer un jugement définitif. Je dirais simplement que l'attitude de la France a été toujours la même, fermeté et vigilance, c'est ce qui se retrouve dans cet accord intérimaire. Nous allons continuer dans le même sens, et je crois pouvoir dire, ayant entendu les réactions sur tous les bancs, que vous êtes quasiment tous unanimes à dire, que, sauf peut-être certains, ils s'exprimeront, que vous êtes largement d'accord pour dire que la France, en cette occurrence, a travaillé pour la paix. Merci.